Il y en a qui parlent de marketing de réseau, d'autres désignent le concept de marketing relationnel, mais là, ce n'est pas le problème. Pas du tout. Alors, comment ça marche en réalité, le marketing de réseau ? Découvrons le concept avec Epiphan Da, le colon lui-même est responsable de plateforme de marketing de réseau. Il nous retrouve en tout cas sur ce plateau avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on parle de marketing de réseau, comment est-ce que vous, vous le définissez, ce concept ? Merci. Je ne vais pas définir le marketing de réseau de mes propres vocabulaires, mais je vais tenter de répéter une personnalité de ce domaine très réputé qu'on appelle John Flemings. John Flemings est l'actuel rédacteur en chef du magazine le plus coté en marketing relationnel qu'on appelle Director Céline News. Alors, lorsque Robert Kiyosaki se révolutionnait en finance, en économie, donc, le rencontrait, lui demandait, John, qu'est-ce que tu penses, donc, du marketing de réseau ? Comment est-ce qu'on peut le définir ? Il dit, dans le schéma classique, beaucoup d'entrepreneurs, de promoteurs d'entreprises sont obligés, donc, de dépenser des millions via les canaux classiques qui ont été élaborés pour pouvoir, donc, faire connaître leurs produits. Et, donc, ce coup, parfois, tous les entrepreneurs n'arrivent pas, donc, à l'écoper et à le gérer. Et, à un moment, les spécialistes en marketing ont dit, mais, élaborons une stratégie qui va nous permettre, donc, de mieux distribuer nos produits et, donc, de pouvoir quitter un continent pour aller à un autre continent sans faire beaucoup de coups. C'est ainsi que, donc, les gens ont trouvé le bouche à oreille, sinon le bouche à bouche. Et, donc, Fleming John dit, c'est simplement cette manière formidable, magique, par laquelle un promoteur d'entreprises, au lieu, donc, d'investir des sommes faramineuses pour pouvoir, donc, distribuer ses produits, identifie des personnes prêtes à consommer ces produits-là et engagées. Et, donc, leur dit, vous consommez. Et, sur le dollar que vous mettez à ma disposition en consommant ce produit, moi, je vous jette une partie. C'est tout simplement ça. Ah oui ? C'est tout. Alors, et comment ça fonctionne, généralement, ce concept ? Alors, le marketing relationnel, il faut avouer cette question que vous me posez, je la trouve galvaudée. Je la trouve incomprise, cette question. Je trouve que les gens ne veulent forcément pas prendre le temps de comprendre le concept. Je vais d'abord dire que c'est une forme d'affaire qui, aujourd'hui, avec son taux de croissance, est reconnue par des magazines internationaux économiques, comme, par exemple, Forbes, comme Wall Street News, comme beaucoup d'autres magazines cotés, qui reconnaissent qu'avec l'échelle de croissance que connaît le network marketing, c'est cette forme d'affaire, aujourd'hui, qu'il faut faire. Comment ça fonctionne ? C'est la question que vous avez posée. Alors, imaginez que, voilà, moi, je suis consommateur d'un produit qui va me permettre, par exemple, de perdre de poids. Je suis en surpoids, et comme vous le savez, en médecine clinique, ça va me causer des problèmes de santé. Et donc, je suis en quête, donc, de ces produits-là que je dois consommer. Et il se fait que M. Garba m'a dit, mais Epifane Daloconon, écoute, j'ai trouvé un produit que moi-même, j'ai expérimenté, qui a marché pour moi. Est-ce que ça te dit, donc, d'expérimenter ce produit ? En tout cas, ça m'a donné les résultats que j'escomptais. Très bien. C'est efficace. Et puis, j'ai dit, oui, Garba, trouve-moi le produit. C'est à combien ? Tu me donnes l'argent. Je te donne l'argent, plutôt. Et puis, Garba me remet le produit, je le consomme, ça me donne le résultat. Alors, ce qui me fait mal, c'est que le marketing de réseau, la société mondiale est pratiquement née avec ça. Ce n'est pas parce que les gens ont choisi de l'affaire comme une forme formelle d'affaires qu'il faut donc peut-être tenter de spéculer là-dessus. Écoutez, ce que vous avez porté comme habit, peut-être du haut vers le bas, il y a forcément quelqu'un qui a dû vous recommander votre cravate. Que si vous allez dans telle boutique, vous allez avoir la meilleure cravate. Ce que vous mangez par jour, il y a peut-être quelqu'un qui a dû vous dire, écoute, Garba, si tu vas à tel endroit, tu vas trouver le meilleur mai de midi. Mais c'est le marketing relationnel, c'est la recommandation. Le fait de dire ça, ça doit être payé en réalité. Exactement. Lorsque moi, je recommande à Garba d'aller quelque part et de prendre un produit, dans la formule classique, vous n'êtes pas payé, je ne suis pas payé pour ça. Mais c'est moi qui vous ai envoyé. S'il n'y avait pas moi qui vous ai envoyé, alors la société a besoin d'investir via les médias classiques pour pouvoir donc vendre ses produits. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai fait le travail à votre place. Et c'est plus efficace parce que ça transmet une émotion, ça se base sur les témoignages réels. Quelqu'un que je connais qui a utilisé sa marché. Donc, c'est une question de recommandation. C'est la recommandation. C'est également une question de, bon, mes relations et puis on vous dit, bon, mais cela doit être basé également sur la confiance, sur la qualité du produit en réalité. Exactement. Alors, si vous voulez, je vais vous dire, on n'est pas aussi société de marketing réseau quand on veut et on n'est pas aussi un professionnel. On ne se lance pas dans l'affaire de network marketing quand on le veut aussi. C'est un domaine, quoique nous sommes habitués à faire la recommandation, répond à un certain nombre de règles, de principes que vous ignorez et vous passez à côté. Généralement, en Afrique, ici, qu'est-ce que nous avons constaté ? Les gens disent, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Je dis, mais vous ne l'avez pas fait en professionnel. Je vous parle parce que j'ai été formé par des gens qui sont nés dans le network marketing aux Etats-Unis et ce qui m'ont fait comprendre, c'est simplement qu'Epiphan, en termes de ce business, si tu le traites comme business, ça sera comme un business pour toi. Mais comme c'est socialement ou socio-culturellement lié à chacun de nous, les gens peut-être le prennent comme un amusement. Là, tu n'as pas un patron qui, le matin, te dit, viens à 8 heures et ressort à 19 heures et voilà, tu as deux heures de pause. Donc, tu es le responsable de ton temps, de ton business, de ton niveau économique. Et donc, les gens peuvent se permettre de dormir, de se reposer, de ne pas faire le travail en professionnel, d'être limité par le trac, donc d'aller aborder quelqu'un en le faisant comme ça. Au bout du rouleau, vous ne gagnez pas de l'argent et vous dites que le marketing réseau ne marche pas. Non, la même rigueur, le même entrain avec lequel ou avec lesquels vous travaillez dans une entreprise de quelqu'un ou parce que vous avez travaillé, on vous donne quelque chose à la fin du mois. Vous devez l'utiliser lorsque vous devenez maintenant votre propriétaire d'entreprise. Alors, parlons bien sûr du marketing de réseau. Peut-on, je me demandais quand on met en place une plateforme en réalité, est-ce que ça peut être éternel ou c'est carrément un système qui peut se bloquer à un moment donné ? Se bloquer, vous parlez de qui ? Parce que… Celui qui est devenu, voilà, celui qui s'est engagé à développer… Vous avez votre plateforme, ça fonctionne, c'est vrai, les gens continuent toujours… Oui, pas adhérer, voilà. Pas adhérer au conseil, mais à un moment donné, est-ce que ça ne va pas se bloquer ? J'ai compris votre question. Votre question, ça, ça commode généralement à ce que nous appelons les incompris, en fait, les incompris de notre question. On peut aussi vous dire que ceux qui s'engagent dans le marketing de réseau aussi, la majorité ne savent pas ce qu'ils ont en main. Ce que vous posez comme question, ça peut se répéter d'une autre forme. Est-ce que ce n'est pas comme la chaîne pyramidal ? Oui, en réalité. Parce que dans le dragon classique, les gens disent la chaîne pyramidal, nous savons qu'on prend l'argent de quelqu'un pour payer quelqu'un, on prend l'argent de l'autre pour payer l'autre et donc à un moment donné, ça va se bloquer. Je vous dis, et je le dis partout, depuis plus d'un an, je me suis engagé dans cette forme parce que j'ai pris le temps de me faire former. Je ne suis pas ce genre de personne que l'on peut prendre tout de suite dans une affaire. Je suis cette personne qui fouille avant de m'engager. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis rendu compte que le marketing de réseau, le vrai, existe. Mais dans le même temps, il y a des... Je ne veux pas dire défaut. Excusez-moi, je voudrais plutôt dire qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la production des biens, par exemple, de bien-être, des produits de bien-être, des produits cosmétiques qui, voyant la forme formidable, magique, extraordinaire de distribution, donc de marketing relationnel, veulent l'emprunter et montent eux-mêmes à tout, tout à zémite un système. Et qu'ils s'accommodent. Si vous n'avez pas l'information, vous vous mettez dedans. Si le système n'est pas étudié à l'avance, vous risquez donc de perdre votre argent, votre investissement. Il y a le network marketing professionnel. Donc, ça peut se bloquer. Oui, parce que, je dis le professionnel, le système de network marketing, qui répond aux critères, qui est reconnu par la DSA, la Direct Selling Association, et qui, donc, respecte les principes de base de ce qu'on appelle les formalités d'une entreprise de network marketing, doit durer. Ça doit normalement durer. Si vous ne faites pas ces formalités, vous pouvez donc avoir un système qui se bloque, un. Deux, lorsqu'on dit network marketing, l'on parle des produits qui ne peuvent pas être facilement substitués et que vous proposez aux populations. Mais si vous prenez n'importe quel produit que Gaba peut produire, que mon ami Franck peut produire, que mon ami Rose peut produire, et que vous mettez sur le marché, vous montez un système de network marketing autour de ça, si vous n'avez pas des experts qui sont en arrière-plan, qui travaillent au quotidien, c'est une question de 18 mois ou 18 jours, vous n'avez commencé pas déjà à avoir des problèmes. Avoir des problèmes. Voilà. Donc, le vrai système de network... Il faut que le produit soit unique. C'est ce que vous dites ? C'est d'ailleurs ce que les gens recommandent. Les gens recommandent d'abord que ça soit d'une première importance et que ça ne soit pas un produit que l'on peut facilement substituer à un autre. Et lorsque vous avez ces gens de produits, vous avez aussi à vous assurer que le système a répondu aux critères élaborés par la DSA. Par la DSA. Par ceux qui sont des experts, qui travaillent tous les jours, qui encadrent le système de marketing de réseau au monde. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous vous lancez, mais vous allez passer à côté. Mais alors, était-il, je ne sais pas, compatible, je dis, ce système à notre système de marché, parlant du marché béninois ? Béninois, simplement. Je dirais même que c'est compatible au marché mondial. C'est compatible. Je venais de vous démontrer que de notre naissance, les gens ont fait les expériences, les sondages, ils ont compris que nous recommandons tous les jours que Dieu fait quelque chose à un ami, à un cousin, à un membre de famille. Alors, le business même est basé sur quoi ? Des produits que vous recommandez à des gens et sur la base de l'entrée que fait le promoteur. Le promoteur vous donne une partie. Donc, c'est compatible. Ce qui n'est pas compatible, c'est que généralement, nous avons des gens, des promoteurs, qui ne prennent pas le temps de savoir dans quoi ils s'engagent. Ils reçoivent la formation nécessaire et disent la vérité aux gens. Mais c'est aussi normal parce que nous sommes dans un système où les gens, lorsqu'ils viennent vers vous à une présentation, disent qu'est-ce que je gagne par semaine ? Qu'est-ce que je gagne par mois ? Du coup, le propriétaire d'entreprise qui veut d'être distributeur est obligé de leur dire ce qu'ils, de simuler, de dire ce qu'ils gagnent par mois pour pouvoir les satisfaire et les avoir avec lui. Là, vous avez fait preuve de malhonnêteté. Et lorsque vous le faites, en 90 jours, en 6 mois, la personne se rend compte que ce n'est plus ce que vous m'aviez promis et la personne se déstabilise et dit le système ne marche pas. Donc, si vous, vous êtes promoteur, vous savez de quoi vous parlez, vous vous êtes formé pour ça, vous ne continuez pas à vous former, un peu comme moi. Et puis, de l'autre côté, vous dites la vérité aux gens. Vous faites en sorte que les gens sachent que l'on a dit que nous voulons bâtir un empire financier. Ce n'est pas quelque part où l'on prend un salaire à la fin du mois. C'est quelque part plutôt où vous bâtissez des distributeurs, des personnes engagées pour consommer des produits d'importance pour eux. Et ces personnes, tous les jours que Dieu fait, tous les mois que Dieu fait, ces personnes consomment ces produits et en définitive sont récompensées en retour. Alors, si je comprends bien, l'efficacité du marketing de réseau doit être beaucoup plus basée sur la qualité du produit que sur les revenus. Oui, il faudra que celui qui est arrivé en système de network marketing sache que c'est un empire que l'on veut bâtir et qu'à la maison, personne ne nous a parlé de marketing des réseaux. À l'école, personne ne nous a parlé de marketing des réseaux. À la mosquée, à l'église, personne. Donc, c'est un système où vous devez prendre votre temps. Si vous voulez évoluer dedans, de vous faire former. Un, c'est un process. Et puis deux, maintenant, vous commencez par mettre en application les conseils. Et sur trois ans et sur cinq ans, vous allez atteindre un niveau financier vrai qui peut dépasser celui qui est dans l'entreprise classique, que nous appelons l'entreprise traditionnelle de 15 ans. De 15 ans. Bien sûr, c'est ce que je peux dire. Il suffit alors de poser ma toute dernière question, puisque je comprends tout simplement qu'on peut se spécialiser en marketing de réseau. Bien sûr, on peut être un professionnel en marketing de réseau, surtout lorsque l'on est engagé à dupliquer le système, l'on est engagé à dupliquer les enseignements que l'on a reçus. Et le marketing de réseau a quelque chose de formidable que les autres entreprises n'ont pas. Oui. C'est que lorsque vous venez, on travaille sur vous, vous devenez une autre personne. Robert Kiyosaki a l'habitude de l'appeler l'école des affaires. Vous venez en marketing de réseau et vous sortez de là même, vous pouvez aller bâtir n'importe quelle entreprise, vous êtes appelé à réussir. Merci beaucoup à vous, Epiphan, Dalokounon. Dalokounon, je rappelle que vous êtes aussi responsable d'une plateforme de marketing de réseau qui agit dans la sous-région, je pense. Je représente actuellement une compagnie américaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire aussi que d'autres pays de l'Afrique me sollicitent et bientôt on sera avec eux. Merci. Merci Epiphan, Dalokounon. A très bientôt. Merci. La suite du grand rendez-vous, c'est avec vous. Et là, on va faire juste un tour sur le littoral de Cotonou. Sous-titrage Société Radio-Canada.